On vient d'arriver au parc Neigette à Rimouski, derrière moi, il y a trois groupes de scientifiques qui se sont rencontrés pour faire de la récolte de données en lien avec les refuges thermiques. Ça, c'est des zones d'eau froide dans les rivières qui sont essentielles à la biodiversité puis à la survie des écosystèmes. On sait, là, avec le réchauffement climatique, les rivières se réchauffent, puis des espèces, par exemple, comme le saumon, qui sont super sensibles à la température de l'eau, vont aller chercher ces zones-là pour leur survie. Puis là, eux sont là pour trouver les refuges thermiques, pour après ça être capables de les préserver puis de les conserver. Fait qu'on va aller passer la journée avec eux pour comprendre comment ils font pour trouver ces zones-là puis après ça, comment est-ce qu'on peut les préserver. Bienvenue dans l'Alterranterre! Tu as toujours rêvé d'être scientifique, c'est comme le temps d'aller t'asseoir avec eux. Je vois des scientifiques au loin, puis je suis de même. Allô! Je m'appelle Zoé. C'est vraiment cool, là, ce que vous faites. Là, ils sont en train de se consulter pour savoir c'est quoi le protocole de la journée. Ils vont faire partir les trois drones à des moments spécifiques. Ils ont trois drones, justement, parce qu'ils ont trois organisations différentes. On est trois organismes à but non lucratif autochtone. Il y a la nation Ron Wendat, la nation Wollastokwe, puis la nation Mi'kmaq. Donc on s'est dit, tu sais, on développe déjà des capacités pour faire de la restauration d'habitat ou de la protection de l'habitat. On a quand même une bonne capacité technique. Comment est-ce qu'on peut venir ensemble, puis se rassembler, puis créer un projet qui est quand même porteur? Être un collectif, puis partager des ressources, partager des connaissances, des protocoles. Comment est-ce qu'on va sur le terrain? Puis qu'est-ce qui a fait que les trois communautés s'intéressaient au refuge thermique? Bien, dans le fond, surtout le saumon atlantique, c'est vraiment une espèce emblématique des trois nations. Puis en même temps, c'est des espèces qui sont sentinelles, qui sont sensibles aux changements climatiques. Donc c'est vraiment dans un contexte de protection de l'habitat du poisson. Fait qu'on va attendre le grand départ des drones avec impatience. Alors on est prêts pour le décollage? On essaie d'aller voir ce qu'on voit. Je suis tout gênée. Fait que selon la palette de couleurs que j'utilise, on voit que plus c'est jaune, plus ça tend vers le blanc, c'est chaud. On voit Zoé qui est en jaune, donc qui est plus chaude que l'environnement. Puis au fond, en fait, on voit le ciel qui est enfoncé, c'est ce qui est considéré comme plus froid. Mais là, en ce moment, il filme ou il prend des photos? Ce qu'on va avoir à la fin, ça va être des photos. Puis on va tout mettre les images ensemble, puis après ça, on va avoir tout comme une grande photo. Puis après ça, vous allez pouvoir aller cibler les bons refuges thermiques que vous allez vouloir protéger. C'est ça, oui, exact. Puis après ça, ça nous permet de savoir quel genre d'intervention qu'on peut faire. C'est quoi les actions concrètes qui sont mises en place? On peut faire des règlements au niveau de municipalité. On peut dire, OK, bien pour ce petit ruisseau-là, on va augmenter la taille de la bande riveraine en largeur et en hauteur. Ah, OK, oui, oui. Pour l'ombre, puis aussi pour éviter qu'il y ait des activités humaines trop proches de l'eau. Exact, qui pourraient éventuellement réchauffer. C'est comme là, on entend peut-être une tondeuse de tondre un petit peu trop proche des verges. Oui, c'est ça. Dans le fond, on veut garder une strate quand même entre notre propriété et la rivière. Donc, plus qu'il y a d'ombrage, mieux c'est. Donc, on ne veut nécessairement pas aller tondre son gazon jusqu'au bord de la rivière. Ah, il y en a un qui atterrit. Je pense que c'est la dernière trajectoire de celui-ci. Là, là, t'avais un petit quelque chose, là, ouais. C'est noir, quasiment, là. OK, fait que c'est vraiment le contraste entre le noir et le mauve, là, OK. C'est ton échelle de température, tu sais, puis on peut aller dans d'autres codes de couleurs. Fait qu'il y en aurait un tout près d'ici. Oui, juste à côté du pont, en théorie, là. Tu sais, c'est pas le plus franc, mais quand même. Puis là, si on va là, on va-tu voir des semons? Je sais pas. On mesure en temps réel les conditions d'eau de la rivière. Fait que là, la température, c'est 17,2. T'as à combien, toi, Phil? 100,1, 2, là. Ah, moi, je t'avais 17,2 aussi. Ah, bien, merci. Mettons, là, les gens, tu sais, qui sont pas proches de l'eau, mais qui se soucient quand même des poissons, des espèces, de la biodiversité et de la qualité de l'eau des rivières, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un impact sur la température de l'eau de pluie, la température des eaux usées, l'eau qui se rejette, l'eau qui est utilisée. Toutes nos actions influencent la qualité ou la température de l'eau. Le petit ruisseau éphémère qui passe peut-être dans notre jardin ou à côté, bien, lui, il est connecté au ruisseau qui est froid. Donc, il faut le protéger, lui aussi. Ou, tu sais, s'il y a des milieux humides, souvent, les milieux humides sont plus loin de la rivière ou sont en plateau, mais eux aussi, ils ont une responsabilité à garder le ruisseau froid. Fait que c'est quasiment d'aller chercher la goutte d'eau à la source pour essayer de la suivre, qu'elle se réchauffe pas. Exact, exact. C'est vraiment, là, on empêche le réchauffement, puis si on peut refroidir, tant mieux. Mais vraiment, là, c'est comment est-ce qu'on augmente la résilience, la protection de l'eau aussi, là, pas surutiliser son eau, pas laver sa voiture ou son entrée avec de l'eau potable, tu sais. C'est plein de choses comme ça qui peuvent éventuellement augmenter, là, la température de l'eau des rivières. Fait que c'est-tu un mythe de dire que vu qu'on a beaucoup d'eau au Québec, on peut l'utiliser abondamment? 100 %. OK. C'est vraiment un mythe. T'sais, on l'utilise, on surutilise l'eau. On utilise de l'eau potable pour nos toilettes, on utilise de l'eau potable pour laver notre cours, tu sais. C'est plein de choses qui, au final, toute cette eau-là, elle se réchauffe, elle va aller dans le drain de pluie, qui va aller dans la rivière. Tout est connecté, là, au final. Fait que vraiment, de juste penser à l'eau, oui, en termes de qualité, mais en termes de température. On va garder en tête, donc, la température de l'eau, la protection et la conservation, de penser à nos milieux humides, de s'éloigner de nos bandes riveraines. On prévient en ce moment, là, puis je pense que c'est important. Puis ensuite, on va pouvoir, tu sais, s'assurer qu'il y a encore du saumon pour des générations à venir, là, dans les rivières. Je pense que j'ai fini de les déranger, fait qu'on va en dire bye. Bon, bien, bye, tout le monde! Bye! Bye! Bye-bye! Merci! OK, on y va, bye! À GO, on dit Refuge thermique! Refuge thermique! Un, deux, trois, GO! Refuge thermique! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada